Le cas d'école, j'ai ma paille à 150 de C sur N. Allez, on y va ? Une tonne de paille. On ne va pas s'embêter, on va dire que c'est une tonne de matière sèche. Même si ce n'est pas tout à fait vrai, on ne va pas s'embêter beaucoup. On peut arrondir, ça simplifie le calcul. Et donc, cette tonne de paille, elle a un rapport de 150 sur 1 et elle va donner du 25 sur 1. Et ici, on a un rapport fois 6 de carbone. Fois 6, pardon, d'azote qui vient de rentrer. Comment je sais la quantité d'azote qui va rentrer ? Ce n'est pas 6 et là, je te dis que c'était 15. Alors, on va le calculer. Regarde. Ma tonne de paille, c'est combien de carbone ? Prenez une note, un truc très simple. Une tonne de matière sèche égale à peu près 0,4 tonne de carbone. Voilà. Et tout, vous pouvez à peu près tout calculer à partir de là. Alors, ce n'est pas juste, ça va de 0,32 à 0,48 jusqu'à 0,5 certaines plantes. Et donc, 0,4, c'est quand vous faites la moyenne des extrêmes. Et donc, ça veut dire que dans ma tonne de paille, j'ai 0,4 tonne de carbone. D'accord ? Donc, ce carbone, il a un C sur N, ici. Donc, c'est un C sur N égale 150. D'accord ? Donc, ça va induire quoi ? Ça veut dire que si j'ai 400 kg de carbone, il y a combien de N là-dedans égale 150. C'est ça que tu dois résoudre comme équation. Donc, ça veut dire qu'en gros, dans 1 kg de paille, ou 1 tonne, c'est comme tu veux, tu as 2, combien on a dit ? 2,8 dans ces eaux-là, 2,8. 2,8 tonnes d'azote. C'est des kilos, pardon. On va supprimer ça. En gros, tu vas diviser ici, pour avoir l'azote. Donc, 400 kg divisé par 150, 2,5. C'est ça ? 2,7. Voilà. Donc, en gros, ici, tu multiplies par 2,7. D'accord ? Donc, tu vas gagner de l'azote. Donc, 1 tonne, tu gagnes. 400 kg. Donc, 1 tonne de paille égale 400 kg de carbone. Et ça, ça te permet de récolter combien ? Il y a, dans le matériau, c'est sur 1 à 150. Il y a 2,7 unités d'azote dedans. Ça, c'est ce qu'il y a dans la machine. Oui. Et maintenant, je vais en gagner 6 fois. D'accord ? Donc, maintenant, je fais le même raisonnement. Je repars, donc, le plan B. Ça va être digéré. Ça, c'est on digère. Donc, digestion. 1 tonne de paille égale toujours mes 400 kg, d'accord ? De carbone. Et puis, tout d'un coup, j'ai combien d'azote ? Puisque, finalement, ici, je vais avoir, allez, 25 pour simplifier. Donc, si je divise 400 par 25, j'ai combien ? Donc, je vais avoir 16 unités d'azote qui viennent de rentrer. OK ? On va voir qu'entre la situation initiale, où j'ai 2 unités et demie dans la paille, et la situation pré-digestion pour la nourriture du sol, la C sur N24, j'en ai, tout d'un coup, 16. Donc, en fait, j'ai récupéré combien d'azote depuis l'air ? 16 moins 2 et demi. Oui. En gros. Hein ? 13. OK ? Voilà ce que j'ai récupéré. 13. Hein ? Donc, récupération N égale 16 moins 2,7 égale, allez, 13 à la louche. On n'est pas une près à ce niveau-là. On ne va pas chipoter. Et donc, on se rend compte que la digestion de la paille, pour chaque tonne digérée à la surface du sol, je vais récupérer 13 unités d'azote, plus 2 qui sont dedans, ce qui faisait une hypothèse des... Allez, on a rendu. On ne va pas s'embêter. 15. Parce qu'après, ça me donne un raisonnement simple. Le C sur N du matériau, allez, je simplifie, parce qu'il y a des chances, on pourrait en vérifier un autre. On va prendre 50 pour voir si ça colle. Hein ? D'accord ? Donc, on va le faire, l'exemple, et on va voir si ça colle. Et donc, on va se rendre compte que, à chaque fois qu'on a digéré de la paille, d'accord ? On a rentré 15 unités d'azote dans le sol, 2 et quelques viennent de la paille, et 13 viennent de l'air. D'accord ? Hein ? Donc, si je mets 25 tonnes de paille, hein ? Donc, 1 tonne de matière sèche de paille, c'est 0,4 tonne de carbone. Et ça, c'est au départ, là-dedans, on a 2,7 UN. Voilà. Ensuite, digestion aérobie, d'accord ? Donc, mes 0,4 tonne de carbone, ils se transforment en 16, d'accord ? 16N, voilà. Et donc ça, ça va me donner plus 13 UN depuis N2. Oui. OK ? Et donc, ce travail-là, maintenant, je mets 25 tonnes de paille. Eh bien, c'est pas très dur. je multiplie 25 fois, allez, 16, si on voulait être correct. Hein ? Alors, on a mis 15 tout à l'heure pour simplifier, parce que c'est 5. Ça fait combien ? 400 ? Voilà. Il y en a qui suivent. Voilà. Et donc, votre sol, il va récupérer 400 unités d'azote dans son plan de fumure. et donc, on se rend compte que l'azote n'est plus un facteur limitant dès lors qu'on a balancé un maximum, d'accord ? de paille, de carbone. Et que, en fait, retenez, retenez ce schéma pour vous aider, d'accord ? Parce qu'on va le vérifier s'il est juste, mais à mon avis, il n'est pas tout à fait déconnant. C'est-à-dire, au fur et à mesure que je vais polycondenser avec de la lignine mon carbone, plus je mets du carbone stable et dur, alors, plus longtemps je vais mettre à amorcer la machine, mais plus je vais récupérer d'azote. Là, combien il me faut de tonnes de produits, d'accord ? Pour récupérer 400 unités ? 10. Il n'en faut plus que 10, vous voyez ? Alors que là, pour récupérer avec un engrais vert, pour récupérer 400 unités d'azote ? 250. Voilà, tu oublies. C'est-à-dire que l'engrais vert, c'est le produit le plus nul que vous avez. Quand vous réfléchissez pour récupérer l'azote avec un engrais vert, on ne fait pas grand-chose, d'accord ? Oui. OK ? Alors maintenant, on va s'attaquer à cette plante-là, la légumineuse. Parce que c'est intéressant, la légumineuse. Elle a quelque chose de particulier. De cette quantité-là, il y en a combien qui va en stock et il y en a combien qui reste ? Parce qu'il y a une partie qui va humifier. Donc le stock, c'est l'humus. Donc on va le mettre en bleu. Donc le stock, retenez un truc simple parce que sinon, vous allez vous y perder. Égal l'humus du sol. En fait, ça, ça représente plus ou moins 20% du carbone entrant. D'accord ? C'est-à-dire ce qui va arriver maintenant dans ce schéma-là, quand j'ai mis mes 25 tonnes de paille, j'ai combien de carbone au total ? Donc 25 par 0,4 ? 10. Donc je vais avoir 10 fois 0,2 égale 2 tonnes de MO en stock dans l'humus. Et donc, quand j'ai mes 2 tonnes de MO ici, en fait, c'est des tonnes de carbone. C'est même pas de la MO puisqu'on a tout simplifié en carbone. C'est 2 tonnes de carbone. La MO C sur N égale 10. Donc ça veut dire que je vais avoir 2000 kg de carbone qui se met en stock. Donc j'ai combien d'azote qui va être stocké là-dedans ? Eh bien, je vais stocker 10 fois moins 200 kg N. D'accord ? Pour faire 10. Ça, c'est du C égale 10. Ça veut dire que la plante qui va être dégradée, biodégradée par les systèmes aérobis, quand je vais récupérer mes 400 unités d'azote, il y en a tout de suite la moitié qui part dans le stock. D'accord ? Donc il va me rester quoi de disponible réellement ? 200. 200. Voilà. Et donc avec 200 unités d'azote, pour mon blé à 100 quinto, il m'en manque. Oui. Alors déjà, je fais pas mal de choses avec 200 unités d'azote. Mais pour augmenter la productivité du système, il va en manquer. En fait, la deuxième phase, c'est que cet humus va libérer de l'azote à nouveau. Elle va être mangée par des bactéries, des micro-organismes et donc on va relibérer de l'azote et donc le sol, en fait, il va avoir un mécanisme très simple. Gain, d'accord ? Alors, on va le mettre comme ça. On a un apport carbone égal 10 tonnes et donc ça, c'est 25 tonnes de paille. Ça, c'est le gain carbone et donc on a un apport carbone. Donc, on a un gain azote égal 400 unités. D'accord ? Ensuite, on va avoir la deuxième phase, un stock carbone dans l'humus. D'accord ? Égal 2 tonnes carbone. Donc, on a un stock azote, toujours dans l'humus, égal 200 unités. Solde. D'accord ? Et maintenant, vous allez rajouter plus la minéralisation de l'humus du sol. Ou de la MO du sol. D'accord ? Et donc, dès que vous ne touchez pas cette matière organique, que vous ne la travaillez pas, que vous ne l'oxydez pas, le K2 du bilan humique, c'est égal à 1%. C'est-à-dire que la minéralisation du sol, elle est très faible et très lente. signifiant, quand c'est oxygéné, on arrive à ? Jusqu'à 4 avec ou 5 en travail du sol. D'accord ? Donc, si vous êtes légumier très intensif que vous travaillez beaucoup, vous êtes à 5%. Donc, ça, c'est K2, 1%, 0 travail du sol. Voilà. Et si vous avez, allez, on va le mettre 5% pour des légumiers, avec 100% travail du sol très intensif. D'accord ? On va faire un petit calcul. combien minéralise mon sol ? J'ai combien de matières organiques dedans ? Donnez-moi un chiffre, n'importe lequel. Chez vous, vous avez combien de matières organiques dans le sol ? Les sols normaux, c'est 2, 2, 1. Bon, OK, on prend 2. 2% de MO dans le sol. Donc, ça, ça va me donner combien d'azote ? Il faut faire la masse de terre. Dans cette terre, il y a de la matière organique de 2%. Donc, on a une masse de matière organique qu'on transforme en carbone et en azote qui minéralise. Donc, en gros, vous avez 10 000 mètres carrés, un hectare. C'est 30 centimètres de terre arable. 1,5 taux de l'âme à 2 mètres cubes. Donc, ça, ça vous fait 3 000 mètres cubes. Et ça, maintenant, ça pèse 1,35. On a pris ce chiffre-là, c'est l'idéal. Oui, c'est cool. Mais bon, voilà. Et donc, ça fait à peu près, on va dire, 4 000 tonnes de terre de masse totale. Et donc, dans ce travail-là, maintenant, il faut adapter à ma situation. Je n'ai que 10 centimètres de je ne sais pas quoi parce qu'après, c'est la roche-mer. D'accord ? Je peux le réadapter. En fait, j'ai mon coefficient ici ou alors, j'ai 40 centimètres de terre mais c'est les deux tiers du caillou. Mais qu'est-ce que je fais ? J'enlève les deux tiers des 40 centimètres et puis je calcule sans les cailloux. Les cailloux, ils ne te servent à rien. Ça, ça te sert à la structure mais ça ne te sert pas au stockage et au carbone. Et donc, on fait ce travail-là, très simple et après, on module un petit peu selon la profondeur des champs, etc. Donc, vous avez 4 000 tonnes de terre et là-dedans, vous avez 2 % de MO. Donc, combien de tonnes de matière organique ? 8 000 tonnes. Donc là, vous allez avoir 80 tonnes de MO dans le sol. Une tonne de MO égale 58 % de carbone. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Nous, on divise par deux. Oui, D'accord ? Pour nous, on va prendre 50 %. C'est plus facile. Et donc, ça veut dire que maintenant, si j'ai 80 tonnes de MO, ça va me donner 40 tonnes de carbone. Donc, ça fait combien d'azote dans le sol en stock ? C'est sur N de 10 ? C'est pas 4. Ben voilà. Donc, ça veut dire que j'ai 4 tonnes d'azote en stock. OK ? Et maintenant, ça va minéraliser. Je touche plus 1 %. On termine le job. Donc, ça fait combien 1 % de 4 ? 4 tonnes. 40 000. Voilà. Ouais. OK ? On vérifie. On vérifie. 4 000, d'accord ? Multiplié par 1 % égale 40 unités d'azote. Donc, si 0 travaille du sol, minéralisation égale 1 %, ça veut dire que j'ai 40 UN de produits, ce qui n'est pas grand-chose. T'as concilé à 4 %, ça commence à bouger. Voilà. Et si je travaille le sol comme un malade, d'accord ? Eh bien, que je suis à 4 %, c'est 4 fois plus. C'est 160. 4 fois 4, 16. C'est 160 UN. Ça commence à bouger. Et donc, c'est là que vous allez avoir le premier problème sur le manque d'azote. D'accord ? C'est-à-dire que la minéralisation du sol, elle est très faible, alors qu'avant, vous travaillez la terre, vous la remuez, vous l'abinez, vous faites chez Dieu sait quoi. Regardez la quantité d'azote que ça produit. OK ? Et donc, vous avez deux manières de produire de l'azote. Soit vous la minéralisez à bloc, d'accord ? Par les techniques conventionnelles. Soit on la fait digérer, on la capte depuis l'air par les techniques sol vivant. Si je termine mon travail tout à l'heure, j'avais combien d'unités d'azote disponibles ? 200. Plus ? Voilà. Donc finalement, hypothèse 1, hypothèse, sol vivant égale 240 UN dispo, d'accord ? Avec 2% de MO. Oui. Et c'est là que vous allez vous rendre compte que vous avez intérêt à remplir votre réservoir de matière organique parce que si je mets le sol à 5% maintenant ? Ah oui. Là, ça explose quoi. Mais oui. Et donc, on fait le même calcul. Oui. Allez, 5%. Parce que le levier est différent. Donc ça veut dire que j'ai toujours ma même terre, sauf que je fais par 5% ici. Donc je vais avoir combien ? 5 fois 80 ? 200 tonnes. D'accord ? De matière organique ? Oui. La moitié, c'est du carbone. Donc je vais avoir 200, je vais avoir 100 tonnes ici. Je vais avoir 100 tonnes de carbone. Donc je vais avoir combien de tonnes d'azote en stock ? Ben 10. OK ? Donc ici, j'en ai 10. Et donc, quand je prends 10 qui va minéraliser à 1%, ça fait combien ? Ben ça fait 100 unités, ça. D'accord ? Donc ça veut dire que si je rentre ici, voilà, à 1%, l'autre hypothèse, c'est que j'en ai 100 UN. Et donc, on se rend compte qu'à un moment donné, on va pouvoir augmenter énormément la productivité des systèmes parce qu'on peut encore faire mieux. Donc là, je viens de passer à travers la fin d'azote. Et donc, il y a deux règles. La paille doit rester sur le sol à tout prix pour baigner dans l'air. Que c'est sur le sol que va se passer la décomposition. Quand vous tournez une couche de paille de liquère, c'est comment en dessous ? La paille elle-même, elle est comment ? Elle est toute noire et elle se transforme en une espèce de colle bizarre. Là, c'est le C sur N, 24 qui arrive et que tous les individus du sol vont commencer à récupérer, à digérer pour eux. D'accord ? Donc là, vous avez capté votre azote. Par contre, maintenant, si vous mettez le carbone dans le sol, je mélange avec un outil, une greninette, je ne sais pas quoi, un rotamator, Dieu sait quoi. D'accord ? Je broie la paille et je déchomme. Façon traditionnelle de faire. Eh bien là, c'est les nitrates du sol qui vont être mobilisés. D'accord ? Pour faire l'humification. D'accord ? Et donc, on supprime la récupération de l'azote de l'air dès lors que l'on met la paille dans le sol. Et donc, le fait d'incorporer de la paille dans le sol, vous allez créer une fin d'azote parce que c'est d'abord l'azote du sol qui va être mobilisé pour l'humification. D'accord ? Et votre humification, c'est 200 kg, le travail, il en produit 160. D'accord ? Donc, plus vous allez mettre de la paille, moins vous aurez d'azote. Ok ? Et c'est ce qui vous pose le problème, fin d'azote. Donc, retenez un truc très simple, tant que ça reste en termes de litière, vous n'aurez pas de fin d'azote marquée ou très très peu. D'accord ? Parce qu'en fait, on va mobiliser peu du sol et plutôt de l'air. Et en fait, ce qui va être mobilisable dans le sol, c'est d'abord les nitrates. C'est ça qui est récupéré en premier. Parce qu'on ne laisse pas fuir de l'azote dans un sol vivant. C'est trop cher. Dans les itinéraires que j'ai vus un peu en regardant les vidéos, ils disaient toujours que le premier BRF qu'ils amenaient, ils le griffaient quand même pour l'incorporer. En fait, par habitude, on s'est rendu compte que la bonne utilisation du BRF, c'est vraiment de l'incorporer dans le sol la première fois. Pourquoi ? Parce que ça va entraîner des macromorceaux qui vont humifier dans le premier profil. où il y a quand même encore assez d'air. L'idée, c'est de favoriser la stabilité structurelle rapide du système. Et là, on va en fait créer une fin d'azote. Volontairement, on le fait comme ça. De façon à ce que derrière, il arrive la paille. Ça amorce plus vite. Oui, l'idée, c'est d'avoir la stabilité de la structure et l'humification qui soient tout de suite au bon endroit parce qu'on en a besoin pour plus tard. si tu veux. Donc, on crée volontairement une fin d'azote avec laquelle on va faire des contournements soit en amenant des grosses quantités de compost ou autre chose, fertilisant, ou une légumineuse qui prenne le relais. D'accord ? Et après, on accroche le système comme ça. D'accord ? Et après, on termine paillage, 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 paillage. D'accord ? Et donc, dans cette hypothèse-là, on va se rendre compte que plus vous aurez un taux de matière organique élevé dans le sol, d'accord ? Mieux, ça va aller pour votre système. Donc, on a des réflexions actuellement très simples. Est-ce que le plus important, ce n'est pas de mettre une grosse masse de carbone une fois, faire monter le taux de matière organique énormément pour avoir tout de suite 5, quitte à avoir un an de fin d'azote ? Question. Alors, sur un jardin, comme vous les avez, ça pourrait se réfléchir. Un matériau qui n'est absolument pas utilisé dans les déchetteries et partout, c'est les feuilles mortes. Ça a l'air un produit très, très intéressant à récupérer. Donc, il faudrait faire attention que ce ne soit pas trop pollué par les chewing-gums, les papiers, les canettes de bière et tout ce que vous voulez. Mais globalement, ça pourrait être... Ceux qui sont récupérés sur la voie publique, il y a quand même... C'est très pollué, les exogènes. Mais quand tu fais... c'est intéressant de travailler avec des particuliers qui t'amènent les sacs de feuilles et puis toi, tu les ouvres, tu les vides et tu recycles ton plastique. C'est très intéressant de passer un accord comme ça avec quelques jardiniers. Ils ont tous les allées et tout à ramasser. Les feuilles mortes, tu sais bien, c'est la hantise de la pelouse et du green. Donc, on ramasse tout et on exporte. Donc, ça, ce sont des matières organiques très, très, très intéressantes à récupérer pour un jardinier.